Le film raconte comment on peut être aveuglé par son propre désir, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Mais le film parle de ça, donc effectivement, cette violence faite aux femmes, elle est parfois, comme dans le film, faite sans en avoir l'intention et sans en avoir conscience. Parce que moi, je crois à ce personnage, quand il dit, si j'avais su qu'elle ne voulait pas, si elle avait exprimé un nom, quelque chose, je n'aurais pas insisté. Je le crois, le personnage, quand il dit ça. Mais malheureusement, il est complètement aveuglé par son jeu absurde et par son désir. Et qu'il est incapable de penser qu'une femme, pour X raisons, ne peut pas dire non. Une espèce de sidération, de peur, chaque cas est différent, etc. Mais du coup, oui, je trouve que c'est bien de parler de ça. Et surtout de le montrer justement d'une façon où on n'est pas non plus manichéen, à vouloir parler des choses d'une manière un peu trop simple, en montrant que parfois, évidemment, les choses doivent être compliquées et que c'est difficile de juger. C'est de montrer que les choses sont complexes, parfois. Évidemment, elles sont parfois plus simples. Mais je crois que même quand elles sont plus simples, c'est toujours compliqué de tenter de juger. J'ai assisté à un procès pour viol et l'homme accusé de viol reconnaissait les faits. Il reconnaissait les faits. Il était accusé d'avoir violé sa belle-fille. Mais à un moment, il y a un homme dans un box. Malgré le fait qu'il l'avouait, et il n'avait rien à voir avec le cas qu'on décrit dans le film, il avait l'air même plutôt... Il faisait un peu peur. Même ça, on se dit... On est un homme, il est un homme. Quand je dis un homme, ça veut dire un être humain. Et que c'est difficile de se substituer à une espèce de... Je ne sais pas, de Dieu qui aurait le pouvoir d'envoyer un de ses semblables en prison pour un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Même quand on regarde quelqu'un qui est coupable et qu'on est dans une salle de procès, on voit quelqu'un. On voit quelqu'un à un moment de fragile, de tremblant, vivant, et que... Fragilisé, évidemment, par sa situation. Et que regarder cet homme sans aucune compassion et aucune pitié, ça me semble difficile. Donc, imaginez dans les histoires complexes. Voilà. Non seulement j'ai eu cette impression en voyant ce procès, mais aussi en discutant avec un journaliste il n'y a pas longtemps qui m'a raconté son histoire personnelle. Il a été tiré au sort et il a assisté à un procès. Il me disait qu'il ne dormait pas la nuit. Que pour lui, c'était très compliqué d'avoir... L'affaire était complexe, dans son cas à lui, et qu'il s'agissait d'un jeune garçon. Et que c'était difficile pour lui de se dire qu'est-ce qu'on allait faire de ce jeune homme, quoi. Voilà. Donc je trouve que... En tout cas, ça me permettait de dire que le seul endroit possible pour juger ce genre de choses, c'est le tribunal. Une instruction, on voit bien là, dans le film, ça dure 30 mois, ça peut durer un peu moins longtemps. Mais les affaires sont toujours tellement complexes. Des gens ont une histoire, des gens viennent d'un endroit social, culturel, et ils ont leur propre démon, leur propre névrose, etc. Et qu'on ne peut pas juger en deux secondes. On a besoin de tout savoir pour prendre une décision. Et le seul endroit où on peut tout savoir, c'est le tribunal, une fois que le juge d'instruction est passé par là. En fait, je me suis documenté. Je suis allé tourner dans des lieux. Alors en même temps, il y a des lieux qui ont été reconstitués, mais j'ai insisté pour que... Par exemple, je donne cet exemple. L'exemple où Benjamin rencontre Ben pour la première fois, quand il y a ce premier entretien entre eux. Quand je suis allé au commissariat, c'est une toute petite pièce comme ça. Et effectivement, mon chef-op... Et dans plusieurs commissariats. C'est toujours des toutes petites pièces. Et mon chef-op me dit, mais on ne va pas tourner dans un endroit comme ça. C'est impossible. Il n'y a pas la place de mettre la caméra. Je lui ai dit, mais je m'en fous. Je veux tourner là. Je veux être réaliste. Voilà. Je voulais vraiment... Je tenais vraiment à... Après... Voilà, j'avais envie de ce réalisme-là. J'avais envie de voir ces murs qui sointent, que ce ne soit pas très joli, que ce ne soient pas des beaux décors. Parce que je n'ai pas vu des beaux décors. Pour moi, c'est des beaux décors. Parce que c'est des décors qui respirent la vérité. Et en plus, ils m'ont permis de tourner d'une certaine façon. Justement, cet entretien entre Benjamin et Ben, c'était tellement petit qu'on n'allait pas faire 8000 plans. Parce que bouger une caméra là-dedans, c'est possible. Donc ça me permettait aussi de rester en plan séquence et d'avoir une vérité dans les scènes, parce qu'on ne coupe jamais. Donc, en fait, tout ce système s'est mis en place au fur et à mesure parce que je découvrais des endroits, des gens, des situations qui ne me paraissaient pas être... Enfin, que j'avais envie de filmer tel que c'était. Voilà. En fait, pour ce qui est du tribunal, évidemment, j'étais tenté d'aller tourner au Nouveau Palais. Mais je ne le trouvais pas très cinégénique. Je me trouvais trop froid. Les salles sont toutes les mêmes, architecturées d'une certaine façon. Tout est blanc et avec des vitres. Et à l'image, ça n'aurait pas été très intéressant. L'ancien palais, d'abord, j'y avais tourné pour le brio, des concours d'éloquence, etc. Je n'avais pas tellement envie d'y retourner. Puis ça donnait un côté vieillot au film. J'avais envie d'un côté plutôt moderne, une chose qui se passe aujourd'hui. Et le palais, la cour d'assises de l'ancien palais est sublime, mais... J'avais l'impression de faire la vérité de Clouseau, quoi. Ou le procès du Maréchal Pétain, enfin bon. Donc je suis allé, j'ai cherché, il y a eu plusieurs choix. Et puis cette salle de Créteil, elle m'a intéressé. Voilà. De par son architecture. Un casting, c'est toujours une chose compliquée, parce qu'il faut à la fois trouver les acteurs qu'on aime, avec qui on a envie de travailler, et puis qu'ils soient justes pour les rôles. Donc c'est un assemblage un peu complexe, mais en même temps, je crois que je m'en suis bien sorti. Il y a mon fils, il y a Suzanne, il y a Benjamin, il y a Pierre Arditi, il y a sa mère, mon fils. Il y a Kassovitz, Audrey Dana. Non, j'ai un casting super. Mais surtout, au-delà d'avoir des acteurs super, c'est que d'abord, je trouve que... que les acteurs jouent le jeu, comme ça, de venir dans un film où ils n'ont pas forcément le premier rôle, et qu'ils acceptent de rester à leur place, de jouer leur partition. Je trouve que c'est ça aussi qui fait la qualité du film, et souvent des films. Quand des acteurs de talent acceptent de venir... Parce que ce sont des beaux rôles aussi. C'est-à-dire, on accepte de faire un beau rôle. Oui, 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 bien sûr, mais ça compte... Quand tu fais la gueule, c'est parce que tu as un rôle qui ne te plaît pas, et en plus, il est petit, mais... Non, mais ça compte dans un film. Il y a beaucoup de beaux rôles, dans ce film-là en particulier. Tant mieux. Des belles partitions. Tant mieux, exactement. Mais ça fait la qualité du film d'avoir aussi des grands acteurs dans ce qu'on appelle, entre guillemets, des seconds rôles, même si on n'envisage jamais un second rôle comme un second rôle. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, parce que c'était les vacances judiciaires, mais que du coup, je m'étais assise sur les marches et que je m'étais imprégnée des lieux, et puis que j'avais regardé des documentaires, et un maximum de témoignages, et des films que Yvan m'avait dit de regarder, comme Kramer contre Kramer, qui m'avait beaucoup aidée quand j'avais vu Meryl Streep. Enfin, c'était hyper fort. Et tout simplement, voilà, c'était ça. Comment je m'en suis tombée ? J'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que ça pouvait être dans une famille juive pratiquante, qui n'était pas du tout mon éducation, qu'est-ce que ça pouvait être le rapport au corps pour mon personnage, tout ce qui était le bien, le mal, de ce qu'on lui avait inculqué. Qu'est-ce qui... Pardon. Qu'est-ce qui pouvait être différent ? Donc oui, ça jouait énormément, qui était différent de celui d'Alexandre, qui lui, où tout était un peu gratuit, on en parle bien Benjamin dans sa plaidoirie. J'ai aimé qu'il ait un parcours, ce personnage. On parle de personnage secondaire, mais ça n'a pas trop de sens dans ce film, c'est très choral. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est de voir aussi que dans les 30 mois d'instruction, il prend énormément de confiance en lui, et pour lui, c'est un moment hyper important de sa carrière aussi. Et donc, en fait, j'avais cette promesse aussi de cette grande plaidoirie de la fin, et ça, c'était très excitant. pour prendre un acteur, et parce que... C'est un acteur qui permet de s'y mettre sur de l'art de la parole, et donc, de prendre la parole en public, et là, il y avait un petit peu cette mise en abîme, puisque j'allais prendre la parole devant toute la cour. Il y avait 60 figurants, et donc ça, c'était aussi une promesse d'une grande émotion de jeu, pure. Et puis, parce que j'adorais son texte aussi, l'intelligence de cette plaidoirie, de comment on défend un accusé, d'une chose grave, gravissime, d'un viol, et son argumentaire, comment il le développe. Il y avait beaucoup de choses, et puis j'avais envie de rencontrer Ivan ici, parce que c'est un metteur en scène, c'est une histoire mise en scène par un réalisateur. Et... j'étais vraiment kikiné au début. J'ai posé plein de questions, c'est-à-dire que j'en pose beaucoup, alors là, sur un tel sujet, j'étais encore plus... tatillon. Sous-titrage Société Radio-Canada